Bonjour Laurent, expliquez-moi votre métier ici à BFM TV. Je suis donc chef de service du scroll, le fameux bandeau, la titraille donc les gros titres qui viennent étayer les sujets, les duplex. On a un format qui est vraiment très court donc pour les titres c'est 38 signes, pour les brèves qui sont en bas d'écran c'est 128 signes donc c'est un peu moins qu'un tweet. On doit être très synthétique sur la rédaction des informations. On a souvent parlé par rapport au bandeau du fameux stagiaire, est-ce que ce fantasme du stagiaire existe réellement ? Le stagiaire BFM c'est une légende, ça n'existe pas en tout cas surtout pas au service scroll puisque en fait c'est un service qui a une responsabilité énorme puisqu'il a un accès direct à l'antenne. Sur notre poste on rédige des brèves qui sont diffusés quasiment dans la seconde à l'antenne. Faites voir où on publie l'arme de nucléaire. Voilà c'est ça, ce fameux bouton rouge qui balance directement à l'antenne. Alors ça vous appuyez sur on, c'est ça ? Et là ça envoie à l'antenne. Donc on ne peut pas se permettre de placer un stagiaire qui est en formation, de fait qui pourrait écrire une bêtise et qui serait diffusé instantanément à l'antenne. Donc c'est évidemment proscrit pour le service. Nous on travaille sans filet, tout ce qu'on écrit va passer à l'antenne instantanément. On se doit d'avoir une sélection de journalistes drastique. Donc une sélection qui se fait à partir d'un entretien puis des tests d'orthographe notamment puisqu'on est obligé d'avoir des gens qui sont capables d'écrire une brève sans faire de fautes ou sans être obligé de vérifier toutes les 30 secondes dans le dictionnaire comment s'écrit un mot. Il y a la nécessité d'être très rapide, d'avoir une capacité de hiérarchisation de l'info parce qu'en fait c'est nous qui sélectionnons aussi certaines informations qui passent dans le scroll qui défile à l'antenne. L'erreur est humaine donc en fait sous pression. Quand on doit rédiger très vite quelque chose, il nous arrive de faire une coquille mais ça arrive un peu dans toute la presse. Mais on se doit de corriger instantanément. Evidemment il y a des choses qui passent au travers et qui finissent sur les réseaux. Et là s'enclenche la machine Twitter qui est assez impitoyable. ... ... ... ... ... ...